Musique A quelques mètres des curieux, une dizaine d'apprentis charpentiers de marine met la dernière touche à leur embarcation. On est en train de fixer les supports pour le banc. Après 5 semaines de boulot, on va faire un patient de naviguer. Ils viennent de la France entière et ne sont pas tous des voileux, mais ils ont relevé le défi de construire un bateau le temps des tonnerres de Brest. C'est l'occasion d'apprendre un peu les picelles du métier, comment ça marche. On aime bien travailler le bois dans la famille. Un peu plus loin, c'est un autre chantier qui s'offre public. Légendaire celui-là, les chantiers du Guip. Lorsque l'on pénètre à l'intérieur, on ne sait plus si c'est un atelier ou un musée que l'on visite. C'est justement d'avoir cet œil de faire des bateaux élégants, des bateaux bons marcheurs. On dit souvent qu'un beau bateau est un bon bateau. Et donc c'est à nous, justement, notre atout, de continuer à faire rêver les gens par des bateaux très élégants. Adapte que les bruitiers fassent leur travail et que la fée retrouve son élément naturel. Dernière unité sortie du Guip, la fée de Lône, dont la mise à l'eau a lancé le départ des tonnerres de Brest, comme pour marquer le fait que cette marine de tradition a de l'avenir. Le vieux sablier qui ravitaillait les îles du Ponant s'est refait une santé. Simple bateau de travail, laissé à l'abandon, il a retrouvé ses voiles et le voilà inscrit aujourd'hui au Monument historique. C'est important pour tous les métiers qui gravitent autour de ces bateaux-là. C'est important pour les gens, pour le patrimoine, pour la tradition, pour les anciens. C'est très très bien que ça continue. Il faut que ça continue très loin, très longtemps et encore avec plein de bateaux.